Bonsoir à tous ! Et les gens qui disent que l'on est en train de l'am, et les gens qui disent que l'on est en train de l'am. Il n'y a pas d'un, il n'y a pas d'un, mais d'un, lui. On parle dans cette deuxième partie de la Mishnah d'un sujet particulier, c'est le fait de pendre la personne qui a été lapidée, c'est-à-dire on le pend, on le suspend, c'est pas qu'on le pend autour de la gorge, il est déjà mort, il n'y a pas lieu de le mettre une corde autour du cou, mais uniquement de le suspendre histoire de diffuser la gravité de sa faute, que tout le monde voit, la grave avérée qu'il a fait, on continue à l'humilier quelque part d'avoir transgressé ça, de manière à ce que tout le monde le voit et prenne peur de la transgression qu'il a faite, et à l'avenir que ça ne se reproduise plus. On va d'abord faire ça à l'intérieur du passouk, on se trouve dans Dvarim Perek Chafalef, ça correspond à Parachat Kitetse, Lorsqu'un homme aura un Mishpat Mavet, une sentence de condamnation à mort, et il aura été exécuté, Lorsqu'un homme aura un Mishpat Mavet, tu le suspendras sur un arbre, sur un bois, et la Mishpat Mavet, la Torah nous enseigne, Lorsqu'un homme aura un Mishpat Mavet, tu ne laisseras pas son corps, son cadavre, suspendu sur l'arbre, durant une nuit, Lorsqu'un homme aura un Mishpat Mavet, tu ne laisseras pas son corps passer la nuit, Mais tu devras l'enterrer le jour même, car, littéralement, la malédiction d'Hachem est suspendue, suspendue. Et tu n'impurifieras pas ta terre qu'Hachem te donne, la terre qu'Hachem te donne. Sucinctement, on parle d'une personne qui était Mekalel, le Shem Hachem, ce qu'on appelle le Megadef, quelqu'un qui a blasphémé, de manière générale, on ne va pas traduire ça en disant maudire Hachem, on évite de dire cette phrase, mais on va parler en langage inversé, on va dire qu'il va bénir Hachem, d'accord, c'est fréquent, on va avoir Mekvarer Hachem, lorsque vous voyez dans le Shast, Mekvarer Hachem, Birkat Hachem, en réalité, ce n'est pas qu'il a béni Hachem, c'est qu'il a fait tout le contraire, mais histoire de ne pas, on ne peut pas, on a du mal, ouais, supposons qu'on parle de mon père, que j'aime beaucoup, je ne vais pas commencer à dire, à mettre les blasphèmes sur mon père, à les écrire, je vais les dire, c'est une manière propre de parler des personnes qu'on aime, alors, en plus fortes raisons, lorsqu'on parle d'Hachem, on ne va pas dire la malédiction d'Hachem, on va plutôt parler de bénédiction d'Hachem, d'accord, mais en réalité, il faut entendre la phrase à l'envers, donc, on revient sur, on parle donc de Birkat Hachem, de celui qui a été Mekvarer Hachem, celui qui a blasphémé, on connaît bien évidemment, depuis la Chumash Vaikra, on connaissait sa sentence, c'était d'être, d'être Hayav Skila, c'était l'histoire du Megadef, à la fin de la Rasha 2 est mort, Megadef, il fallait le condamner à mort en Skila, on le lapide, et là, maintenant, sur cette personne, la Torah vient de nos enseignes, lorsque tu le suspendra, tu ne le suspendra pas en le laissant passer la nuit, parce que, qu'il est là, Elohim, Taloui, les gens, il y a la malédiction d'Hachem qui est suspendue, c'est-à-dire, imaginez qu'on va le laisser suspendu pendant toute une nuit, pendant trop longtemps, chaque personne qui va passer au tour, on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait celui-là sur son arbre, et les gens disent, ah, parce qu'il a maudit, il a béni Hachem, et ce n'est pas digne de parler de cette manière, donc de ce fait, la Torah a insisté, elle a dit, tu le fais monter et tu le fais redescendre le plus vite possible, tu ne laisses pas passer la nuit suspendue de la sorte, d'accord ? On a maintenant plusieurs discussions autour de ce sujet, il y a tout d'abord, première discussion, Koladiskalim Nittlin, on a parlé dans le passouk de celui qui a maudit, blasphémé, là, Rabeliezer pense que Koladiskalim Nittlin, tout celui qui est lapidé, en réalité, il devra être ensuite suspendu, pendu, on va dire pendu, mais attention, lorsqu'on dit pendu, on a dit, ce n'est pas avec la corde autour du cou, c'est uniquement suspendu en l'air, un cadavre suspendu, donc tout celui qui a été lapidé, il devra être suspendu ensuite, c'est allé l'avis de Rabeliezer, il apprend qu'en réalité, le passouk qui a parlé, certes, de celui qui a blasphémé, on inclut en réalité tout celui qui a été lapidé, telle est l'avis de Rabeliezer, on ne suspendra que celui qui a blasphémé, et celui qui a fait l'avodazara de l'idolâtrie, il a transgressé avec une faute d'idolâtrie, uniquement ces deux-là, parce que l'idolâtre aussi s'appelle un Megadeth, et là, ça s'appelle qui le blasphème, puisqu'il se va croire en autre chose, c'est un blasphème, mais tandis que, par exemple, celui qui a transgressé le Shabbat, qui est aussi Hayavskila, les Hayavs de l'habitation, il ne sera pas suspendu ou pendu. D'accord ? Deuxième point de Makhloukhet, c'est juste une question comment interpréter les psoukhim, c'est différent procédé, ça touche au klal ou pas au klal, on ne va pas rallonger trop sur le sujet, c'est un sujet qu'on risque de rentrer longtemps dedans, c'est sûr que c'est très intéressant, mais ça va lourdir le chiot. « Aish tolinoto panav klapea am, vaisha panak klapea ets » dit Rabelézer. Autre discussion entre Rabelézer et Khamim. Selon Rabelézer, lorsqu'on suspend un homme, on le suspend avec sa face, souvenez-vous, ils sont nus tous les deux, peut-être qu'on va les couvrir, je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on suspend un homme, on le suspend avec la face devant tout le peuple, soit, si l'arbre, il sort comme ça, donc les passants passent devant nous, on va le suspendre avec son visage dans la direction des passants, tandis que « Ve'aisha panéak klapea ets », pour la femme suspendue, on va lui mettre son visage contre le bois, on va voir uniquement son dos et son arrière. Suspendu. « Dile Rabelézer, telle est la vie de Rabelézer. » « Khamim pense que non. » « Ha'ish nitleven ha'ishanitlite » On suspend uniquement l'homme et on ne suspend pas la femme. Si vous faites attention, dans le passouk, on avait dit « Ve'aisha panéak klapea ets ». Lorsqu'il y aura dans un homme, Khamim dit un homme et pas une femme, et Rabelézer a utilisé ça pour inclure un autre cas du Metsu au Mouré, ça va porté dans le Sotir 2 ici. Alors, maintenant, Rabelézer va justifier son propos, pas en rapportant une preuve du verset, mais plutôt en rapportant une histoire bien connue à leur époque. C'est l'histoire de Shimon Ben Shattar, qui est relativement un des premiers Tanaïm du Baïtcheni. C'était celui qui a énormément lutté contre plein de choses. Il y avait là-bas, « Amar la'en Rabelézer » Rabelézer leur a dit, « Ve'a lo Shimon Ben Shattar, talanashim be'ashkelon » C'était la fin, ça correspond à la fin, le Bet-Chachmonaï, il a commencé à délirer un petit peu, jusqu'à la fin que le Bet-Chachmonaï, la dynastie des Chachmonaïm, a disparu complètement. Ça, ça correspond avec Yanaï, c'était un des rois chachmonaïm problématiques, où il y avait là-bas, Shimon Ben Shattar, qui était déjà son beau-frère. Et il y avait une histoire, à son époque, de Shimon Ben Shattar, où il y avait à Ashkelon, il y avait des femmes, plusieurs femmes, qui faisaient de la sorcellerie, mais Hachef, et celui qui fait de la sorcellerie, il est Hayav, ce qu'il a, il faut le lapider. Et là-bas, Shimon Ben Shattar, après les avoir lapidés, dès qu'il a fait Shimon Ben Shattar, il les a suspendues, toutes ces femmes, de manière à ce que les passants voient la gravité de celui qui, des sorcières, et donc s'écarte de tous ces procédés ésotériques, bizarres. Et donc, il fait, « Allô, Shimon Ben Shattar, t'as là la Shimbashkelon ? » Qu'est-ce que vous me dites qu'une femme n'est pas suspendue ? Regardez que Shimon Ben Shattar, l'histoire des contes d'enfants, des histoires d'enfants depuis qu'on était gosses, on connaissait tous très bien cette histoire, et aucun doute, nos parents nous l'ont transmise, où Shimon Ben Shattar a suspendu plusieurs femmes à Ashkelon, plusieurs sorcières, il a accroché, après les avoir lapidés, il les a suspendues, à Mouroulo, il a répondu, « Qu'est-ce que tu rapportes d'une preuve de Shimon Ben Shattar ? » C'était une histoire bien particulière là-bas, que quoi ? « Shmonim na Shimtala, vendanin shnaim bayom echad » « Qu'est-ce que tu nous apportes d'une preuve de Shimon Ben Shattar ? » Shimon Ben Shattar, lui, il a condamné à mort 80 femmes en une journée, tandis que nous, la Torah nous interdit de condamner plus d'une personne par jour. Il y avait une raison pourquoi, donc, Shimon Ben Shattar, il avait une raison particulière de faire un petit peu différemment de ce qui est écrit dans la Torah, soit, il a condamné 80 femmes en une seule journée, pour quelle raison ? De peur qu'il y avait là-bas une époque où la sorcellerie a commencé à prendre trop d'ampleur dans le peuple, il y avait de plus en plus de femmes qui s'adonnaient à ces pratiques bizarres, et Shimon Ben Shattar a vu la nécessité d'intervenir avec toute sa force et de condamner à mort 80 femmes, de le faire le plus vite possible, pour quelle raison ? De manière à ce qu'il ne va pas y avoir d'autres sorciers, Rachid précise, il ne va pas y avoir d'autres sorciers qui vont commencer, des proches parents d'eux, qui vont venir dire que, en réalité, que c'était des faux témoins, ils vont essayer d'annuler le procès avec des faux témoignages, et ils risquent de réussir. Donc, Shimon Ben Shattar, il a vu ce qu'on appelle une Ora Hatcha, le bête dite, de temps en temps, il a le droit de sortir un petit peu des cadres imposés par la Torah, histoire de bien maintenir le peuple dans le respect des lois de la Torah. En l'occurrence, il a vu la nécessité là-bas de juger les 80 en une seule journée, et pour écarter encore plus que plus personne n'ose continuer à s'adonner à ces pratiques de s'enseignerie, alors il a vu la nécessité de les suspendre les 80, de manière à ce que toutes les femmes de la ville, elles les ont vues comme ça suspendues, et puis elles ont pris peur, elles se sont écartées de toutes ces pratiques ésotériques. Ensuite, on reprend le cours de la Mishnah en nous disant maintenant de quelle manière on suspend, on pend le lapidé. On plante sous terre, on prend une grande poutre, on la plante dans la terre, et il y a à cette poutre un bois qui va sortir, comme ça, et au makif, j'te yadav zo algabezo, alors le mot makif dans le chasse, en général, c'est rapprocher deux choses l'une de l'autre. En débreu moderne, l'akif, ça s'appelle encercler, là, ça ne veut pas dire encercler, c'est fréquent, ça va être rapporteur dans le partenariat, une preuve sur ça, c'est-à-dire juste qu'il va rapprocher, donc on va lui faire rapprocher les deux mains, on va prendre les deux mains du lapidé, on va les rapprocher ensemble l'une de l'autre, on va le suspendre comme ça par les mains avec son visage qui apparaît, telle est la vie de Chachamim, on ne fait pas comme ça, selon Rabbi Yossi, on ne procède pas de cette manière, mais plutôt, on ne plante pas la poutre dans la terre, mais on la laisse uniquement, on laisse une poutre en horizontal, comme ça, et on l'accroche comme ça sur cette poutre en horizontal, tel, tel que les bouchers, quand ils suspendent de la viande, ils accrochent comme ça de la viande, ils accrochent la bête dépecée, ils l'accrochent de cette manière, on fait ainsi avec le lapidé, on explique ensuite quelle est la raison, et après l'avoir accroché, on le détache immédiatement, soit ça dure vraiment quelques secondes, on a fini le lapidé, on le prend, on ramasse, les mains étaient déjà attachées, si toutefois les mains se sont libérées, on les attache de nouveau, et on l'accroche donc sur la poutre, la Mera précise, pendant que un, il est occupé en train de le remonter, l'autre, il est déjà en train de le remonter pour le redescendre immédiatement, on ne le laisse pas traîner plus longtemps, de nouveau, on expliquera ça aussi quand on arrivera à la fin de la Mishnah parce que la raison sera explicité plus loin, donc on viendra pour expliquer pourquoi ce bois, il faut le planter ou non, et pourquoi ensuite il faut le détacher tout de suite. Ve'im l'âme, maintenant, on a lu ça dans le verset tout à l'heure, si toutefois on l'a laissé passer la nuit, on transgressera à un interdit de la Torah, chez Neymar comme le dit le verset, tu ne laisseras pas passer son cadavre sur l'arbre toute la nuit, mais tu l'enterreras le plus vite, donc, dans la journée, car la malédiction d'Hachem est suspendue, c'est-à-dire les gens, je suppose comme ça qu'ils veulent lire la Mishnah, c'est pas tellement précis, mais comme ça, je pense qu'il faut le lire, Clomar, comme si, ça signifie Mipnei Mazetaloui, les pensants vont dire, quand ils vont passer à côté de ce mort, ils vont se dire Mipnei Mazetaloui, pourquoi celui-ci il est suspendu, quel adhéra il a fait ? Ah, Mipnei Shéberach et Hachem, parce qu'il a béni le nom d'Hachem, béni, il a blasphé, plutôt, Benim Tza Shem Shamaim Mitralen et par cela, Chazou Shalom, le nom, le nom, sacré d'Hachem va être profané. On a ici l'explication, en fait, de toute la deuxième partie de la Mishnah. Et là, la Torah, on l'avait dit tout à l'heure dans l'interdue verset, la Torah a insisté à ce que, qu'on soit clair, imaginez, quelqu'un qui est, je vous ai apporté l'exemple avec mon père, mais c'est le même principe avec le roi, quelqu'un qui a humilié le roi, il a fait une honte au possible. D'accord ? Vous imaginez bien, si tout le monde va se mettre, si la presse va commencer à raconter à quel point le roi a été humilié, qu'est-ce qu'il a pu lui dire en pleine face, il va toujours y avoir des rigolos et des moqueurs qui vont commencer à prendre ses propos et à s'amuser avec. Il y a un intérêt à garder tout digne dans le respect et ne pas diffuser de trop la gravité de ce qui a été dit et prononcé. D'accord ? Le principe, il est très simple. Et selon ce principe, maintenant, il ne faut pas laisser cette personne, la Torah lindique, ne pas le laisser suspender trop longtemps. De ce fait, en réalité, ça va porter dans le Tossoyum Tov à partir de l'Agma d'Orlandur, un bar, l'Agma A, que pour même prononcer la sentence, on ne va pas le faire depuis tôt le matin, on va attendre relativement tard dans l'après-midi, quelques heures, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais en tout cas, on va enfin prononcer la sentence pour aller le lapider pour se retrouver à vraiment quelques minutes avant le coucher du soleil comme ça, on le lapide tout de suite, on l'accroche tout de suite et dès qu'on a fini de l'accrocher, c'est déjà le coucher du soleil et déjà, il va falloir le libérer de manière à ne pas laisser la personne qui a pu blasphémer suspendue trop longtemps afin que les gens ne se mettent pas à trop parler sur la gravité de la crise qu'il a fait. Sur le même principe, on va veiller aussi à enterrer l'arme, enterrer la poutre sur laquelle on l'a suspendue pour ne pas qu'on dise « Ah, c'est la poutre que tel blasphème, la personne qui a blasphé a été suspendue ». De ce fait, il y a une mitzvah d'enterrer cette poutre. Puisqu'il y a une mitzvah d'enterrer cette poutre, alors il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Kachamim, est-ce qu'il faut que la poutre, tu la prennes telle qu'elle et tu l'enterres ou le fait de déraciner la poutre du fait qu'elle a été plantée puisque Kachamim, si tu veux la laisser planter droit, il faut creuser et la planter. De ce fait, c'est de trop, le fait d'avoir à la déterrer, c'est un travail trop important, on va absolument que tu l'enterres immédiatement et Rabbi pense que ce n'est pas tellement déterrer et la poutre, ce n'est pas considéré comme un travail trop conséquent. Il y a de quoi approfondir, mais on a compris le principe de la Mishnah et on a donc fini la Mishnah et on fait à présent le porté droit. On avait vu qui doit être suspendu selon Kachamim, juste le Megadef. C'est quoi le Megadef? Celui qui bénit Hachem, bien sûr, qui blasphème. Ha'oven Kachavim, aussi celui qui fait de l'idolâtrie. Nami Megadef, lui aussi, il est considéré comme un Megadef, comme un blasphème, d'Irtiv. Il y a une paracha dans le corps banote, les sacrifices qu'on apporte, celui qui a transgressé la Vodazara qui fait Tchouba, c'était Béchogeg. La balle, la Torah conclue, en disant, celui qui fera consciemment est Hachem au Megadef. Il blasphème le nom d'Hachem. Dans la Vodazara, c'est transgressé. C'est ça, c'est pas le blasphème, mais votre paracha va va être Kachavim et Abberet. Cette paracha parle de celui qui fait de l'idolâtrie. Ensuite, il y avait Rabi El-Azer qui avait apporté la preuve des 80 femmes d'Ashkelon et Kachamim qui l'ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas apporter de preuve. On n'a pas le droit de juger deux condamnations à mort en une journée et lui, il a tué 80 femmes en une journée. Pourquoi? Non, on n'a pas le droit de juger deux condamnations à mort en une seule journée. Dans un seul tribunal, on n'a pas le droit de juger deux condamnations à mort. Pourquoi? Ce n'est pas possible de trouver des circonstances, d'être assez concentré pour trouver des circonstances atténuantes pour chacun d'eux. Et là, donc forcément, le fait que condamnait ces 80 femmes, c'était une halakha ponctuelle où il a fallu sortir des règles strictes de la halakha pour mettre, jeter un petit peu de glace dans le dos du peuple pour les calmer un petit peu. Donc, tu ne peux plus déduire la halakha de là-bas. La halakha n'est pas établie comme les herbes donc dans les deux halakhot. Soit, on retient, on ne suspend que celui qui est blasphème ou la vodazara, on ne suspend que les hommes uniquement et pas les femmes. Ça, c'est l'histoire de la poutre qui sort du sol, qu'on creuse et qu'on plante dans le sol. Et j'ai sauté un partenariat. C'est quoi d'être meshakéa ? On fait quelque chose qui est shakua qui est profonde, noative, c'est qu'on le plante profondément. Et un bois sortait d'elle, de cette poutre, sortait un bois comme un pieu. Sortait depuis à hauteur en haut de la poutre, sortait là-bas ce pieu-là. Ou makif, il fallait mettre makif les mains. C'est quoi le mot makif ? Sommerso et tsalzo. ils les rapprochent l'une de l'autre. Kmo litrom shero minamukaf comme c'est connu dans les Mishnayot de Tungot ou Masrot. Est-ce qu'on a le droit d'être torrem minamukaf, de prélever de ce qui est proche ou de ce qui est loin ? D'accord ? On le suspend par ses mains. Par ses mains. Akora muta à la kotel. Ça, c'est la vie de Rabbi Yossi. On suspend la poutre en horizontal, contre le mur uniquement. Loaïta ne utsa ba arex. Elle n'était pas plantée dans le sol. Elle a rocha ikhad à la arex mais rocha ikhad muta muté. Mais il y avait juste une extrémité posée au sol et l'autre extrémité posée contre un mur de l'autre côté. Benismar à la kotel. Et elle était soutenue parce qu'elle était appuyée sur le mur. Benismar de Rabbi Yossi La raison de Rabbi Yossi c'est parce que le bois, l'arbre, la poutre sur laquelle on va le suspendre doit être ensuite enterré avec lui. Benismar à la Torah et la Torah elle a dit tu l'enterreras. Il faudra après l'avoir suspendu l'enterrer immédiatement sans rien faire d'autre au milieu. Et donc si ta poutre tu as la plante dans le sol au lieu de le détacher et de l'enterrer tu vas devoir le détacher déterrer et enterrer ça fait une étape qui va venir interrompre le fait de le détacher de l'enterrer immédiatement. C'est rien du tout. La Torah a uniquement exclu de le suspendre sur un arbre qui était initialement planté et que cette fois-ci il est planté plus profondément dans la terre alors là ça s'appellera une interruption le fait d'avoir un déraciné là pour ensuite aller l'enterrer. Tandis qu'une poutre qui est uniquement plantée comme ça c'est pas considéré comme le fait de déterrer. Mais à la fin une dernière petite précision qui est rapportée dans le Tiferet Israël c'est qu'il en va de même pour tous les outils nécessaires pour condamner à mort pour toutes les condamnations à mort je suppose par exemple la corde avec laquelle on va lui faire la strangulation ou tous les autres outils nécessaires pour tuer pour condamner à mort pour exécuter une personne tous ces outils-là devront être aussi enterrés c'est rapporté ici et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'autres la facoltour c'est là